Travailler un peu tous les jours, avoir un lien quotidien avec la langue étrangère c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette quatrième vidéo de ce format Un jour, une astuce En fait une langue étrangère ça fonctionne comme un sport ça fonctionne aussi comme un ami, comme une relation qu'on a créée avec quelqu'un c'est à dire que plus de temps on va passer avec cet ami plus de temps on va passer à faire cette activité mieux ça se passera, plus on sera à l'aise, plus on va créer un lien plus on se sentira bien, plus ce sera positif quand vous venez de rencontrer quelqu'un, si le courant passe bien au début vous ne connaissez pas, c'est un peu compliqué, vous avez du mal etc et plus vous connaissez, plus ça va être facile de faire des choses ensemble de se parler, de se compter des choses un peu plus personnelles et tout ça, quand on fait du sport c'est pareil si on en fait une fois par mois ça va être un peu compliqué on va avoir des combattures, ça va avoir envie de gueuler on n'est pas motivé mais si on en fait un peu tous les jours notre corps va être hyper habitué nos muscles vont être à fond dans l'entraînement et ça va être beaucoup plus facile de s'y mettre donc en langue c'est exactement la même chose c'est beaucoup mieux d'en faire un peu tous les jours plutôt qu'en faire deux heures par semaine tout d'un coup et après plus du tout dans la semaine aujourd'hui c'est de trouver, alors si c'est pas tous les jours le plus souvent possible, le plus régulièrement possible dans une semaine des petites choses à faire dans la langue étrangère ça peut être quelque chose de très simple ça peut être aller voir une petite vidéo sur un sujet que vous aimez dans la langue étrangère lire un petit article de blog ou alors un article de magazine regarder une série pas forcément longue faire un exercice par-ci par-là il faut mieux 10 minutes par jour que 2 heures d'un coup je vous le répète c'est quelque chose que je savais mais je l'ai vraiment encore expérimenté avec plusieurs élèves que j'ai suivi cette année avec le confinement ça nous a permis en fait de faire des cours plus régulièrement parce que comme ces élèves étaient à la maison on a pu en fait faire des cours à distance un peu tous les jours en fait au lieu de les voir une seule fois par semaine et franchement il y a eu un avant et un après leur apprentissage n'était pas du tout le même leur progression a été complètement changée vraiment c'est du vécu donc je peux que vous le conseiller faites-en un peu tous les jours et ce sera beaucoup plus facile alors que ce soit pour les adultes également pour les enfants les commentaires si ça vous paraît difficile d'en faire un peu tous les jours ou si ça marche pour vous si vous avez déjà constaté quelque chose comme ça je serais très heureuse d'avoir vos expériences j'espère en tout cas que ça vous aidera je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous si c'est pas fait pensez vraiment à vous abonner à la chaîne à activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos et ne rater aucune astuce de ce format un jour une astuce pensez également si c'est pas fait à télécharger votre kit gratuit avec des exemples de jeux et de fiches gratuites pour réviser du vocabulaire du quotidien en français, anglais et allemand c'est gratuit et vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et vous abonner à la chaîne